La famille, avant de vous faire écouter notre grand frère Serge Tamba, je voudrais poser une question. Qui salit vraiment l'image du Cameroun? Qui ternit l'image du Cameroun au final? Comment des gros papas comme ça peuvent abandonner leur villa, leur maison, leur belle maison pour aller discuter les chambres avec les lions indontables en Angola? Vraiment, c'est très souillant. Jusqu'à ces anglais, on en a qui se retrouvent en train de supplier leurs collègues. Pardon les gars, dormons même deux ou deux par chambre, libérons d'autres chambres pour que nos papas, nos grands frères dorment aussi. D'autres se retrouvent en train de dormir sur le canapé. Peut-être d'autres ont même dormi au sol. Vous portez tous nos désordres, notre désordre qu'on fait au pays, vous partez installer ça dans un autre pays. Vraiment, c'est quelle image ça que vous donnez même pour le Cameroun, non mon frère? Votre désordre a d'abord commencé, c'est assez malin au départ. Pour entrer dans l'avion, on dit que c'est tel staff qui va entrer. Ce n'est pas tel staff qui est éligible, c'est tel staff qui est éligible. On ne comprend rien. Il a fallu que Aboubaka Vincent ait été intelligent parce qu'on en avait déjà vu l'affaire à venir. Il est devenu le méchant du groupe. Que ou non, le bruit-côte que tu as a commencé entre les deux camps, nous on ne veut pas. Maintenant, on se retrouve en Angola. Les gars ont voyagé sans visa. D'autres arrivent comme ça, il n'y a même pas un moyen de transport. Ils ne connaissent pas la ville. Il faut profiter encore. Comme ils ont profité pour entrer dans la ville, il faut encore profiter pour entrer dans la voiture, dans le bus des lions. Profiter de l'hôtel, profiter de tout. Vraiment, c'est quelle image ça ? Écoutez un peu ce que notre grand-fesse nous explique. C'est très souillant. Comment avez-vous fait pour arriver à Luanda ? Qu'est-ce qui vous a fait ? C'est vrai, je suis pour la solidarité que lorsqu'on se retrouve à l'étranger, qu'on se partait à l'échange. Mais des papas, des poilus, des poils blancs, des cheveux blancs, comment on dit ça, la barbe blanche, vous quittez Yaoundé pour aller dormir dans les chambres des joueurs. N'aurait été, je veux dire, n'aurait été le gardien qui a supplié les autres joueurs de reprendre. Des papas, je n'ose pas citer les noms. On se retrouve en train de dormir dans les chambres des lions. Vous dites que vous voulez la discipline. Un éto est discipliné, tel est discipliné, tel est discipliné. Voilà donc le caractère de l'indiscipline. Ça dit que je ne sais même pas comment ça peut se faire. Ça dit que des joueurs peuvent être concentrés. Vous allez dormir dans leur chambre. Des hommes et des hommes. C'est-à-dire que les cadres commencent à démunercier. C'est-à-dire que le staff Al-Qaïda, vous allez jusqu'à l'Ouada. Le désordre que vous faites au Cameroun, vous l'amenez là-bas. On se retrouve avec des poilus dans les chambres. Alors que nous avons un mat capital, on attend juste quoi ? On attend juste quoi ? Une victoire ? Voilà les gens qui critiquent les machins-là. Voilà ces fous de machins-là. Chassés de l'aéroport. Chassés de l'aéroport de l'avion des lions. Pourquoi ? Vous comprenez donc que les gens, c'est-à-dire qu'ils profitent des services pour insulter l'Afrique Afro, pour attaquer l'Afrique Afro. De façon professionnelle, l'Afrique Afro a réservé l'avion pour les joueurs et les encadreurs. Maintenant, on se retrouve avec des bagages, avec des clandestins, comment on dit ça ? Dans l'avion, c'est-à-dire des touristes, des papas, des papas. On vous dit que tel est tel dans tel ministère. On vous dit que tel est tel un ancien footballeur. On se retrouve à Luanda, c'est-à-dire à Angola. Les gens ont leur pays qui est propre. Vous salissez votre pays. Maintenant, vous prenez la saleté du Cameroun pour l'amener là-bas. Je dis, c'est honteux que des joueurs censés commencent à se concentrer pour l'anmoire. Plein de poilies, des papas, on ne sait pas s'ils ont dormi avec la malchance, s'ils ont dormi avec la poisse, s'ils ont dormi, commencent avec la malédiction. Et on ne sait pas quelles sont les ondes que vous allez transmettre aux joueurs. C'est-à-dire, un présentateur de notre chaîne nationale se retrouve en divagation. Vous faites comment quand vous êtes dans la chambre ? Attends, je vais me laver, tourne-toi. Vous faites comme je dis. Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut une enquête pour cette affaire. Comment ont-ils fait pour se retrouver dans l'avion des Lyons ? Comment ont-ils fait ? Maintenant, vous arrivez à l'aéroport. Vous suppliez maintenant l'Afrique à foot. Pardon, prenez-nous dans le bus. On ne connaît pas le pays. Ne nous laissez pas ici. On va se perdre. On ne sait pas ce qui va se faire. Tout ça parce qu'on leur a dit que les Angolais sont belles. Vous laissez vos femmes ici pour aller trahir vos femmes en Angola. Est-ce que c'est normal ce que vous faites ? Je dis que des papas, vous n'êtes pas dans une délégation. Mais vous vous retrouvez à l'aéroport de Yaoundé, dans l'avion. Vous vous retrouvez à l'aéroport à Luanda, dans le bus des Lyons, dans les chambres des Lyons. Vous faites comment ? Peut-être même que vous n'avez même pas apporté des serviettes pour laver. Voilà donc l'équipe nationale. Voilà à quoi c'est réduit. À quoi c'est réduit. Je vous ai dit que ce Côte-Pé-Pé-Soup va nous perdre tout. À un moment, il va nous dire que je veux seulement jouer dans cette équipe rien qu'avec les Baméliquais. Un Joui va vous dire que je veux seulement jouer avec les Bétis. Un Joui va seulement vous dire que je veux jouer rien qu'avec les Anglophones. Un Joui va vous dire que je veux jouer rien qu'avec les Anglos. Un Joui va vous dire que je veux jouer rien qu'avec les Pygmets. Et il nous a dit à diviser. On est contents, on est là. On dit que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Dans tous les cas, moi, aux Lyons et à mon cas, je leur dis courage et surtout victoire. Mais non, ce sont les Joui qui suppliquent pardon. Comment ça peut se faire ? Comment est-ce que la sécurité, même Dorothée, l'a pu laisser comme ça ? Mais justement parce que nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas organisés. C'est comme ça que les gens, les papas, les barbus, les poilus durs se retrouvent dans les chambres des Lyons. Dans les chambres des Lyons. Est-ce que vous pouvez voir Mboma et tout ? Je ne sais pas, même oui, mais vous pouvez les voir en train de prendre l'avion et d'aller chercher le matelas ? Peut-être que j'ai envie de dormir par terre. Un Joui peut-être me dire que monsieur, si tu t'amuses là, tu vas dehors. Oui, Boya, tu fais comment ? Un Joui peut-être me dire que là où tu es là, monsieur, si tu ne laves pas, comment ça ? Mais que leçon, tu ne dors pas ici. Mais quelle honte est-ce que ça ? Quelle honte ! Que des papas, des cadres des ministères, les gros footballeurs, les machins-là, vous vous retrouvez en Angola sans chambre, sans draps, sans matelas, sans comment ça serviette, sans savon de toilette. Vous allez sentir mauvais, vous allez gêner les joueurs. Non, non, sans brosse à dents en plus, la laine. Pire encore, si tu avais des mauvaises laines. N'importe quoi. Qui teignit donc l'image du pays ? Avec tout ce qu'on voit là. C'est quel désordre ça ? C'est le nom de Samé Neto, qui est Samé ? Si le table était vraiment barat, il allait vraiment vous faire ça dur. Là-bas, en Angola. En tout cas, j'ai décidé que les histoires de la Fekafo, si ça tournait déjà au vinaigre. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, on observe seulement la sec. Où ça va finir comme un goût. Nous, on est seulement là, on observe. Fekafo, le mindset, vraiment, on ne sait même plus où on va. On attend juste à la fin. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.